Jean-Rénaud, bonsoir. Bon, à peu près ça fonctionne bien. Oui, ça marche bien, c'est un grand film. Vous êtes sûr, on va rire autant que pour le premier. Ça, je ne sais pas, parce que le premier était quand même plus que comique, il était jubilatoire. Celui-là, je sais qu'il est comique et beaucoup plus grand du fait des informations, de l'histoire qu'on a récolté du premier, puisque c'est la suite de l'histoire, n'est-ce pas ? On recommence exactement à la fin du premier. Et donc on a plus d'informations, les auteurs ont plus d'informations, les acteurs et les personnages. Moi, je l'ai vu il y a deux jours, puisqu'en fait, le film a été fini de monter. Vous êtes un privilégié. Oui, oui, assez tard, et j'ai vu un grand film. J'ai beaucoup ri. J'avais la même impression au premier. J'avais ri, je ne savais pas que c'était un film jubilatoire. Ça, j'ai découvert avec le public. Et Muriel Robin, après Valérie Lemercier, ça ne casse pas le ton un peu de ce film ? Écoutez, comme l'histoire recommence exactement à la fin de l'autre, si vous voulez, je n'ai pas vu ce passage, très honnêtement. Elle est là, ça démarre au Moyen-Âge, elle est là avec ses coiffes, et puis paf, ses frénégantes, plus qu'autre chose pour moi. Je crois que le film est plus fort que les acteurs, c'est ce que je pense. La question que j'aurais peut-être dû vous poser en premier, c'est est-ce que le film sortira bien mercredi ? Parce que vous avez fini effectivement sur les chapeaux de roue, et on faisait allusion aux ennuis de dernière minute qui ont empêché notamment beaucoup de gens de le voir, les privilégiés, la presse. C'est ça, non, non, mais c'est vrai, on l'a vu, parce que comme il faut qu'on en parle, il fallait bien qu'on le voit à un moment donné, et puis Jean-Marie nous l'a présenté. Mais ce que je sais, c'est que le laboratoire va tourner 24 heures sur 24, puisqu'il faut tirer 500 copies. Et en ce moment, on parle, mais les copies se tirent. Parce que c'est une opération qui dure plusieurs jours, ça, d'habitude. Voilà, c'est ça, exactement. Et les problèmes de mixage, de musique... C'est pour ça qu'on a tardé, parce qu'il y avait des effets spéciaux qui sont arrivés au dernier moment, et donc le mixage s'est fait au dernier moment. Vous êtes aussi en tournage à Paris, en ce moment. Oui. Ce n'est pas trop difficile pour un seul homme d'assumer, et la sortie d'un film très attendu, parce qu'on l'attend, effectivement, et ce tournage... Non, grâce à Dieu, c'est dimanche, donc je peux venir vous voir, et merci de me recevoir. Non, non, mais je tourne avec Denis Roux, un film de Frank Henheimer, et c'est vrai que là, mercredi approche, et je suis assez nerveux. Parce que j'aimerais que les gens soient contents, quoi. Oui, ça se passe bien avec Denis Roux, j'imagine. Oui, très bien, très bien. Avec tous les Américains, de façon générale. Tout ceux que vous connaissez, qui vous apprécient. Oui, oui, ils disent que je suis un acteur cool. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, oui, ça marche bien. Vous n'avez pas trop parlé de cet aspect-là des choses, et de votre carrière, ce n'est pas une parenthèse, quand même, l'aventure avec le cinéma américain ? Non, là, en ce moment, évidemment, ça prend les proportions un peu plus fortes, puisque j'ai fait l'été dernier Godzilla, avec les gens qui ont fait Independence Day. On va voir, mais je ne partirai pas, quoi. La question, c'est ça, je resterai ici, mais mon pays, c'est la France, ça, c'est clair. On va revenir un instant, effectivement, sur les visiteurs d'eux, pardon, les couloirs du temps. Les couloirs du temps. Le tournage, effectivement, on en a vu quelques images, s'est promené un peu, et partout, il y avait une réflexion que j'avais lue et entendue. Les gens connaissaient par cœur les personnages, les répliques. Vous pensez qu'effectivement, il y a une série qui vient de se créer, et qu'obligatoirement, il y aura un numéro 3, par exemple ? Je ne sais pas ça, on l'aura, j'allais dire, avec le public la semaine qui vient. Mais en tout cas, ce que je peux dire, j'ai été très étonné. À Beinac, justement, le château qu'on a vu, c'est un château magnifiquement conservé, qui est assez visité du XIIe siècle. On a construit autour un petit peu de décor, autour de la basse-cour, et les gens découpaient les morceaux du décor pour l'emporter à la maison, quoi. Ces petits morceaux-là. Et donc là, vous vous dites, c'est que vraiment, le film a vraiment beaucoup plu, quoi. Un film jubilatoire, un phénomène. Quelque part, oui, c'est énorme, c'est magique. Je ne sais pas si ça va recommencer, mais en tout cas, pour nous, ça a été magique à ce moment-là. Merci, Jean-Rénaud, de nous avoir rendu visite et d'être sorti de vos coulisses. Merci. Mais je...